... Ravie de vous retrouver pour cette conversation organisée par l'Opéra national de Lorraine autour de la production de Julie, de Philippe Boussemance, opéra, qui va être mise en scène par Sylvia Costa, et cette conversation va précisément se dérouler entre Sylvia Costa et Philippe Boussemance. Sylvia, bonjour. Bonjour. Philippe, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être venus. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, je vais le dire en quelques mots, on est dans une maison d'aristocrates, et c'est la nuit de la Saint-Jean, et Julie, la fille du comte, est à la cuisine avec Jean, le domestique, et avec Christine, qui elle aussi est domestique, et il va s'installer une sorte de jeu de séduction entre Julie et Jean, donc un jeu de séduction interclasse et intersociétale, vu que la fille de l'aristocrate va se mettre à flirter avec le domestique, et puis quelque chose de très tragique va se dérouler en à peine une heure. Alors Sylvia, peut-être pour commencer, il est très facile de raconter l'histoire de Julie, elle tient en quelques mots, elle est linéaire, mais il y a autant de manières de l'expliquer et de la comprendre qu'il existe d'être humain. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous voyez cette histoire ? C'était justement lors de la proposition de travailler sur cette œuvre, c'était exactement cet abysse qui était caché dans la surface de la narration qui m'a appelée, qui m'a fait dire, quand même, je pense qu'il faut mettre en évidence plusieurs choses, qui ne pas juste son histoire. Je pense vraiment à l'abysse de cette femme, en fait, enfermée de son destin, et de ses désirs, de ses pulsions, et aussi d'une sorte d'injustice autour, je dirais. Donc, il y avait tout ce monde caché que j'avais envie de mettre en lumière. Et après, l'autre chose qui est fondamentale, en lisant beaucoup d'interviews de toi, surtout de toi, Philippe, qui décrivait tous les processus, mais aussi de streamer, que j'ai un peu mélangé les deux sources. Je dirais que j'avais envie de voir, c'est de voir, c'est pour trouver la mienne. Et je sens que c'est très important aussi de ne pas dire le pourquoi toute cette histoire se passe. Parce que ça, c'est un peu le mystère de toute notre vie, de la joie comme dans les drames, je dirais. Et donc, aussi de rester dans cette sorte de mystère, qui est en plus le fait que l'ambiance, pas géographique, mais surtout le moment de la nuit de Saint-Jean, donc ce moment où le temps s'est suspendu, les jours, la nuit, ils n'existent plus. Donc, je pensais que c'était très intéressant d'avoir tout cet élément-là pour découvrir ce que c'est cet abysse, en fait. Philippe Boussman, peut-être pourriez-vous nous expliquer ce qu'il y a à l'époque ? Donc, il y a une quinzaine d'années, vous avez motivé à choisir cette pièce plutôt qu'une autre avec votre compagnon de l'époque, qui était Luc Bondy. Je crois que quand j'ai lu cette pièce, je trouvais que ça convenait pour moi pour faire un opéra, alors que ce n'est pas du tout une pièce qui est un livret d'opéra. Il n'y a pas d'air possible, mais ça, c'est un défi que j'aime bien. Par exemple, faire un opéra sur les Trois Sœurs au Longlevania, il y a tout de suite la musique qui est là, dans tout ce qu'on ne dit pas. Mais ici, ce qui est formidable, ce que j'ai trouvé formidable, c'est à la fois, c'est un drame, mais il est quelque part d'une légèreté incroyable, d'une vivacité. On peut croire au début que c'est une pièce un peu comique, un peu drôle, et je crois aussi, comme dit Sylvien, qu'il ne faut jamais, dans une pièce comme ça, parler du pourquoi. Ou bien il y a différents pourquoi, il y en a tellement, je veux dire. Le pourquoi, c'est celui qui regarde qui peut décider, qui peut, voilà. Comment est-ce qu'on fait techniquement, Sylvia Costa, pour laisser au public la diversité des regards ? Parce que j'imagine que quand on est metteur en scène, on arrive avec des thèses et on les propose. Oui, mais les thèses sont mystérieuses pour nous-mêmes aussi, et c'est bien ça, il faut les garder. En tout cas, qu'est-ce que je me suis dit, c'est que Julie, pour moi, elle a quelque chose qui l'amène vers sa mort. Ce n'est pas les autres les culpables, c'est son désir, c'est cette, comment dire, pulsion, qui n'est pas une pulsion de vie, mais c'est une pulsion de mort, son destin, c'est ça. Et donc en fait, tout ce qu'elle traverse pendant cette opéra, se fait que cet équilibre, cette relation, ce jeu de séduction, c'est son parcours qu'elle s'amène, elle s'est créée pour aller vers son bout, en fait, donc mourir. Il y a quand même, je voudrais dire peut-être une chose du personnage de Cherchstein aussi, qui est, c'est un personnage intéressant parce que, on l'aime dans cette pièce, on l'aime beaucoup, alors que son rêve, c'est une petite bourgeoise mariée, avoir du travail. Donc là, on parle de la domestique. Oui, on parle de la domestique, et finalement, c'est elle, la petite bourgeoise, elle est tellement sympathique par rapport à cette tristesse, parce que la pièce est une grande tristesse, je crois, pour moi. Elle est à la fois, il y a à la fois la légèreté et cette espèce de drame fatal qui va arriver, qu'on sort dès le début, qui est là, voilà. Oui, précisément, Sylvia, comment est-ce qu'on joue avec tous ces ingrédients qui pourraient paraître contradictoires ? La légèreté dans le drame, l'absolu tragique, le suicide, même si vous le voyez comme une victoire, au milieu de l'allégresse, avec des scènes de danse, avec des scènes de joie. La danse, c'est un élément que je voudrais donner à Julie, complètement. Moi, je la vois toujours en mouvement. Cette énergie, mais sombre, c'est à travers la danse, mais la danse, en fait, ça peut être comme une danse des sorcières ou des mouvements. Une danse de la mort. Oui, exactement. Donc, je vois, je vais chercher d'isoler tous ces éléments-là pour chaque personnage. Et je pense que cette nuit, cette atmosphère, où, par exemple, c'est très important, le fait que, par exemple, les filles, dans la tradition, elles boivaient des potions, elles faisaient des rituels pour prévoir leur futur, leur destin. Et Julie, elle fait la même chose. Donc, elle est exactement encadrée dans ce contexte populaire. Donc, je vais chercher, je crois, d'une façon symbolique, de voir ce personnage exactement déliné avec cet élément qui, dans les drames, bien sûr, sont d'une façon très réaliste, mais moi, je suis dans un monde magique de la nuit, plutôt. Philippe, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça me paraît très juste, mais ça me paraît aussi, comment dirais-je, ça me paraît musical, c'est-à-dire. Une pièce comme ça, comme cette pièce de Strindberg, quand on en fait un opéra, c'est comme si on le célébrait, comme si on célébrait un peu la pièce, on la met comme sur un hôtel. Je ne dis pas que c'est mieux que la pièce, mais c'est autre chose, on la fait vibrer autrement, exactement comme explique Sylvia, ça je suis tout à fait d'accord. Sylvia, il y a cette thématique que vous abordiez et qui est une thématique complexe dans la mesure où, je l'ai lu dans votre note d'intention, se greffe. Donc, quelque part, vous parliez d'hystérie, de sommeil, donc l'inconscient, mais aussi la tradition populaire de cette Saint-Jean où on danse. Et vous évoquiez même l'antécédent de la Saint-Jean dans le paysage scandinave, qui était cette fête du Midsommar, où quelque part, tout le monde sortait de son rôle pour danser. Qu'est-ce que ça exprime, ça ? C'est justement comme les carnivals en Italie, tout ça, en fait, toute la loi s'arrête, donc tout est possible. Et alors, c'est à la fois quelque chose de très nécessaire comme forme de contrôle social, en tout cas, parce que tous ces efforts, c'était aussi pour donner un peu de respire, pour après retourner tout tranquille à notre rôle. Donc, en fait, je pense que cette suspension du temps et de la loi, ça permet que des esprits, des âmes, puissent s'exprimer. Et tout cet âme se met en place. Après, pour moi, cette suspension, ça permet aussi de sortir surtout le réalisme de la pièce. Philippe, je voulais revenir à cet élément de la musique du lointain, qui est un thème qu'il y a beaucoup dans vos opéras. On pense, dans Rheigen, à la musique qui vient du prater, de la fête au lointain. Dans Pinocchio, il y a aussi tout d'un coup la fête qui se met en marche. Dans Yvonne, princesse de Bourgogne, il y a cette musique bohémienne au début du troisième acte. Dans toutes vos pièces, il y a une sorte de musique populaire disruptive qui apporte un élément supplémentaire. C'est un tout petit peu... C'est-à-dire, on l'a supprimé dans la pièce, la scène de la danse, elle est très développée. On voit les gens qui viennent sur scène et qui font la fête. On avait vu, lui, qu'on m'a dit, on ne va pas faire ça, on reste avec trois personnages, c'est plus fort. Oui, bien sûr, il y a une espèce d'ambiance de fête un peu triste. Alors que Christine est seule pendant la fête, elle voit les choses par la fenêtre. Enfin, dans la mise en scène de Luc. Il y a eu plusieurs mises en scène, déjà, c'est une pièce qui a été souvent. Et pour moi, c'est toujours, quand il y a une nouvelle mise en scène, c'est comme si... Une nouvelle naissance de la pièce, elle peut renaître. Je suis content parce qu'elle est toujours très différent. On peut faire des choses très différentes. Sous-titrage Société Radio-Canada